Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, on est le 29 octobre en ce premier jour du premier jour après le défi 28 jours. Et là, je suis là pour vous parler de trucs et astuces, beauté pour maintenir vos moustaches. Ben non, ben non. My God, une haleine de café puis une moustache, je suis en train de devenir mon père. OK, exportation, ça roule full pin, exportation, on parle de ça un peu un matin. Maïs, au niveau US, encore une grosse semaine d'exportation, ça va très, très rapidement aux États-Unis. Au niveau du soya, on revient, c'est encore fort, mais on revient peut-être vers des moyennes un petit peu plus raisonnables pour ce qui est des ventes nettes pour l'exportation. Le blé, ça a été sensiblement normal, un petit peu mieux qu'habituellement. Cette semaine, ça a été une très bonne semaine d'exportation pour ce qui est du blé aux États-Unis. OK, maintenant, toute cette exportation crée beaucoup de défis, nous, la logistique, puis il y a quand même un prix d'export qui est très important en ce moment. Premier tableau ici, ça, c'est dans le golfe, OK, donc pour les États-Unis, au niveau des prix qui sont, on parle des bines, OK, les bases d'exportation sont assez solides pour le moment. On parle de 75 à 80 cents US, là, plus les futures de décembre. Donc, c'est très, très fort. La deuxième chose de ce prix d'exportation, c'est qu'il y a un coût destiné à l'exportation. Les bases sont encore plus riches. On parle de 1,57 US du boisseau et ça, ça vient directement du US Green Council. Donc, le prix d'exportation est très, très fort. En fait, si je le mets visuellement, parce que c'est assez visuel, je mets ça dans un graphique, les exportateurs essaient de mettre la main à 87, mais le revendent beaucoup plus cher. Regardez, le prix d'exportation, là, FOB, FOB, pour ce qui va partir de la Nouvelle-Orléans, est très élevé. Je pense qu'il faut revenir à quelque part en 2013 pour avoir de l'exportation aussi riche dans le port de la Nouvelle-Orléans. Et là, visuellement, c'est un peu ça que ça a l'air. Donc, si on prend le stock de l'Iowa, on descend jusqu'au Mississippi, les élévateurs de la Louisiane, Nouvelle-Orléans vont payer 77, mais vont le revendre pour l'exportation à 1,57. C'est une énorme marge. Ce qui fait que, disons, ici, pour Québec-Ontario, on a quand même une bonne idée qui fait que notre compétiteur vend du grain très, très cher. Ce qui fait qu'on devrait avoir un programme d'exportation très, très vigoureux si on compare les prix qui sont en termes de compétition. OK? Et là, oui, c'est la force de demande, mais il y a aussi qu'ils sont carrément bourrés avec le soya. Ce qui est vendu d'avance pour le soya est très élevé comparativement aux dernières années. Ça fait en sorte que le maïs, lui aussi, va commencer à être bourré éventuellement. Ça fait quand même un gros crunch d'exportation. Et là, il y a une question de logistique avec la pandémie, la main-d'oeuvre. Les ports sont pleins. Il va y avoir de l'attente. Il y a quand même une situation assez importante au niveau de l'exportation, ce qui explique pourquoi les bars sont aussi forts. Mais là, je dis prudence quand même à ce niveau-là parce qu'au niveau des bilans, par exemple, le bilan du maïs, j'ai repris cet acetate que j'en avais parlé récemment. Au niveau de la demande, il y a du feed, de l'éthanol, de l'exportation. L'exportation ici, c'est 16 %. Donc, c'est la plus petite catégorie d'utilisation. C'est moins que l'éleveur, c'est moins que l'éthanol. Et ça, l'exportation, la prudence là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, c'est très, très fort. Mais un coup que le bateau est bouqué, ça peut revenir assez rapidement à la baisse parce que c'est très sensible au prix. C'est un marché qui est assez élastique. Du moment que le prix est trop élevé ou que le cargo est bouqué, le prix va revenir beaucoup plus faible. C'est une théorie. Ce n'est pas une certitude non plus. Tandis qu'au niveau de l'élevage et l'éthanol, c'est des demandes qui sont plus difficiles à s'ajuster. Les animaux sont en production. On ne peut pas du jour au lendemain arrêter de les nourrir. Tandis que le bateau, du jour au lendemain, on peut arrêter d'en acheter. Bon, voilà. Donc, graphiquement, beaucoup de choses encore ce matin. On voit aussi au niveau du blé, par exemple, on voit un recul. Je vois mon Magdi qui a croisé. Mes moyennes mobiles, ça s'en vient. Donc, peu de signal de vente sur mes graphiques actuellement. Quand je regarde le soya, j'ai un peu de signal de vente sur mon Magdi. Je ne sais pas si c'est assez de changements au niveau de la courbe, si c'est juste un repli pour repartir à la hausse. Mais je surveille quand même la situation avec un nouveau haut et une fermeture en baisse. Je vois un petit peu de faiblesse dans les graphiques de soya. Maïs, c'est un peu la même chose. Après avoir fait un nouveau haut, on est à la baisse. Mon Magdi a croisé. Mes moyennes mobiles, non. Et là, quand même beaucoup de volatilité à ces niveaux-là. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne un petit peu. Soyez prudents. Et puis, on se reparle bientôt. Bye!